salut les amis pour cette vidéo nous nous trouvons devant la grotte de méaille donc une grotte que nous avons fait il n'y a pas très longtemps donc avec anthony donc cette fois ci on est revenu en nombre je suis en compagnie donc de priscillia de tony et de théo que vous commencez à connaître donc on devait refaire cette grotte au mois d'août et finalement on va se la taper en fin de mois de juillet voilà donc on se retrouve à l'intérieur allez c'est parti allez on va s'engouffrer la bonne nouvelle c'est que ça glisse un peu moins que la fois précédente donc la toute première fois on a dû ressortir avant d'atteindre la fin puisque on a tenu qui a fait une petite crise de panique donc on a bien briefé avant il a fait un petit travail sur lui-même donc là il est chaud patate donc je pense que ça devrait le faire c'est vraiment beau mais comme c'est magnifique là ah oui là tenu mets toi entre entre nous je passe on passe en premier avec théo on assure c'est magnifique c'est vraiment splendide alors sur la caméra vous n'aurez pas le même rendu que nous en visu là malheureusement mais c'est spectaculaire c'est vraiment vraiment magnifique je vais se regarder là c'est merveilleux on dirait des dents là on dirait des dents ah oui là il fait frais les amis on va faire une chose je vais mettre une balise visuelle ce qu'on avait pas fait la première fois on s'est paumé on va se mettre ça l'autre fois on a pris sur le chemin du retour la mauvaise direction nous a fait un petit coup de panique c'est magnifique regardez alors je crois qu'on s'est engouffré par là bas il me semble quand on s'est perdu au retour au final j'aurais dû passer par là de suite on est parti là bas là oui cette fois ci on va descendre par là bon lourd bon lourd c'est magnifique alors faites attention par contre il y a des trous un peu partout là voilà ça c'est fait bon j'ai maîtrisé hein je l'ai accompagné mais regardez moi ça vous mettez le milieu de vos pieds sur les cailloux c'est réglé on on Voilà, ça accroche un petit peu. Ah, elle a pris le bain ? Il fallait. Volontairement ou ? Ouais, mais je pense pas que c'est trop froid. Ah, c'est vraiment froid ? Déjà, il fait trop froid là. Théo voulait se baigner dans le lac en bas, mais... Même si c'est bon pour la santé. Ah, c'est bon pour la circulation, mais bon. Ça glisse là, Houcher ? Ça va ? Regarde ça. Ah, ça accroche plus ou moins ici. C'est là qui est en galère. Chaud, on continue ? Allez. Là, on va galérer, ça va être pour monter parce que ça glisse à la descente et ça va recriter pour monter. C'est magnifique, c'est... Ces alvéoles ? Ça y est, la deuxième, c'est toi. Deuxième gamel. Priscilla. On va ralentir un petit peu. On va profiter de notre éclairage. C'est magnifique. Oh, j'en ai mis ça. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Regarde ça. Ça descend. C'est ça un endroit où il faut se mouler les pieds ? Je ne sais pas du tout. L'autre fois, on n'a pas atteint cet endroit-là. On s'est arrêté juste un petit peu avant. Là, je pense qu'on va faire trempette. Théo se lance. Il n'a pas envie de se mouler, donc on va voir s'il arrive à esquiver la partie humide. Je pense qu'on va passer par l'eau, puis c'est tout. Au moment, il faut se résigner. Ça va, joli. Est-ce qu'au retour, on pourra le faire, ça ? Est-ce que là, ça va le faire ? Ça le fait ? Faut trop. Ça brûle la tête. Ça brûle, mais c'est quelque chose qui m'a dit. Ça brûle, sérieux ? Ouais, c'est ça. Il faut faire en douce. Il faut faire en douce. Ça va en douce. Ça va en douce. Je préfère en douce, avec le sec. Moi aussi. Je pense que je dois... On est très bien. C'est mieux le plus de temps. Moi, j'en ai un peu. Qu'est-ce que ça fait ? ah ouais quand même ça pique mais ça va c'est bon franchement l'eau elle est ouais 3 4 degrés non tu peux le faire c'est comme si tu prends un bain d'hiver à la plage tu peux c'est possible c'est cool par contre c'est excellent pour la circulation ce qui n'est pas excellent c'est quand tu te tapes le petit orteil sur une pierre au fond de l'eau par 4 degrés ça glisse bien pieds nus voilà génial bon la fille des baskets s'est passé alors c'est tout qui les a ouais ça va ça moi je pense que je vais rester pieds nus jusqu'à la flange des con c'est magnifique sans déconner j'en profite là pour je pense qu'on peut faire l'eau surtout franchement j'ai des petits sacs ils sont énormes en vrai c'est l'autre c'est l'autre oh c'est bon je vais pas par où ça glisse le moins bon allez on va se faire un cul là allez hop sur le cul c'est plus rapide c'est plus sécurisant c'est c'est beau c'est magnifique alors ouais ça descend grave hein ouais crève c'est le problème c'est plus rapide en pleinhome un peu c'est l'état glaise ça doit le faire voilà ça je suis pas très grand c'est chaud ils sont plis en 4 ça glisse pas non non suivant je crois qu'on en bout je vois le lac on arrivait bon mais les amis je crois qu'on est arrivé on en bout de grotte j'aperçois le lac sacré sacré descente bon il ya un petit peu de stress parce que j'avais pas notion d'un profondeur là je pensais que j'avais énormément plus grande au final ça va voilà c'est tracé par là hop là eh bien bon je sais pas en fait je pensais je suis allé à trop un peu trop relative mais il me semble que ça descend encore bon là c'est bon c'est c'est mouillé mais c'est pour eux donc ça accroche bien la basket je pense pas que ce soit ça non ça descend encore donc là ça accroche bien les gars des traces de pas dans l'eau bon alors non ce n'est pas encore le lac des fées malheureusement j'ai cru on va devoir descendre encore un peu là attention par contre ça ça descend le plafond descend les gars alors là c'est assez bas non c'est retenu d'eau là c'est c'est magnifique trace de main des traces de main au sol c'est magnifique tout c'est retenu d'eau là chaque fois on vient un petit barrage non l'eau en elle même elle est régulièrement renouvelée entre les pluies les infiltrations ce qui est bien c'est que vraiment ça c'est pas qu'ils sont comme plus haut ah oui le lac ouais je vois le lac je vois le lac c'est magnifique alors attend c'est passé par là où il est tout petit mais c'est une belle récompense c'est passé par là si vous balayez un petit peu la puce y voir quelque chose on a ce sol on vient de tout le haut le premier arrivé puis qu'une tête dans le lac je déconne moi ça compte pas c'est moi qui lancé le défi j'arbitre alors là ça va être délicat ça croit ça croche bien c'est bon je me suis noyé marcher pas sur les bords pour pas les péter donc j'ai dit le premier arrivé pique une tête dans le lac voilà les amis ça se concrétise anthony anthony je suis fier de lui a vachement progressé tu me rappelais donc au début là pour la première vidéo c'était fait une petite crise d'angoisse après bon c'est sa première grotte d'une telle lampeur comme ça et là honnêtement il n'a pas branché c'était magnifique alors en retour j'irai majesté un coxys elle est bloquée ah oui c'est vrai d'abord on laissait toute seule avec un petit éclairage modeste bon alors nous on va on va avancer en attendant je suis tellement content d'être arrivé et d'en faire voir ce lac le tout petit lac d'ailleurs mais qui est bien là et voilà les amis je vous présente le lac des fées de la grotte de méailles lac qui est un petit peu sec normalement ce que j'ai pu voir aller un peu plus haut et qui est quand même magnifique avec cette eau cristalline alors vous en pensez quoi toi tony content d'être arrivé là ou quoi les doigts t'es ou qu'elles s'en pensent un régal bien les amis ça vaut vraiment le détour en bon c'est tout petit ça peut paraître ce basique mais c'est une récompense magnifique il y a une eau ici pure non cristalline on est là je perds combien de mètres sous terre on a ce spectacle sous les yeux alors moi je propose qu'on casse la croûte et on reste un petit peu là admirer un petit peu ce paysage avant de remonter bon eh bien les amis on va se laisser on se retrouve là Sous-titrage ST' 501